Et salut à tous, c'est Tito Goflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo sur le Sato Gojo Pro. Donc un mob qui a un énorme potentiel pour la RTA. En vrai, moi je le trouve incroyable. Moi en élémentaire, c'est probablement celui qui a le plus gros potentiel avec Megumi Feu. Mais bon, préférence pour Gojo. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira. Celle qu'il y a, n'hésite pas à t'abonner, petit pouce bleu. Et nous, on revient vite fait sur le kit, comme ça on est tous au même pied d'égalité. Et ensuite, on partirait un peu pour le showcase et voir un peu du coup ce que ça donne en RTA. Bon, au niveau du lead, on est sur le lead de défense. Pour la RTA, c'est pas le meilleur, mais ça reste honnête. Et au niveau des stats, par contre, on a des excellentes stats de base, de type défense. Le skill 1, c'est le seul d'une chance sur deux, donc c'est plutôt intéressant. Et le skill 2, qui est un vol de buff. Donc une chance sur deux, on tape deux à trois fois en AO, scaling, death. En vrai, c'est trois tours de CD, très bon skill 2. Je trouve ça intéressant, c'est limite mieux que Kraka. C'est mieux que Kraka. Et le passif derrière, qui est intéressant, c'est immunité contre les réductions des attaques barres. Et à chaque fin de ton tour, tu gagnes 3% d'attaques barres. Du coup, ce qui est bien avec ce mob-là, pour moi, le potentiel idéal pour que ce mob soit bien, c'est de runer en despair, en will ou non, pas spécialement. Et tu le mets avec du multi-hit, parce qu'en fait, tu vas récupérer très vite ton skill 2, puisque tu gagnes chaque fois 3% d'attb à la fin de ton tour. Donc tu as vraiment beaucoup de speed par rapport aux autres mobs. Et le despair, ça permet d'avoir de la stun despair plus le strip, enfin le vol de buff même. Et le skill 1, ça exacerbe le stun qui est déjà inclus dans le kit. Pour moi, c'est la façon de runer Gojo. Au niveau des dégâts, il faut voir si les gens mettent du multi-hit dessus, mais je pense qu'il a un vrai potentiel. Et en fait, l'enjeu de ce mob-là, c'est de le pick dans des cas de figure où il n'y a pas de sustain, parce que sinon, on va avoir des drafts beaucoup trop vides. Et c'est là qu'il va être intéressant et qu'il va briller. Donc contre des QCC, sans sustain, où on sait tanker le premier tour, et au T2, on peut rebound avec le Satoru Gojo. C'est là que je pense que le mob peut être intéressant. Alors petit replay, Kojo-Ho. Donc ça part sur du Smash of Juno Chandra. Et on fait ça part sur une compo un peu bizarre. Petit Gojo-Ho qui sort du coup, petit Sagar, qui n'est pas 40, qui se fait ban. Et là, est-ce que le Gojo-Ho peut faire quelque chose dans cette compo ? En vrai de vrai, je pense qu'il y a moyen. Le truc, c'est qu'il faut voir s'il a des bons dégâts multi-hit, parce que pour moi, Gojo, on doit le runer en Desper avec du multi-hit. Il a un peu de dégâts et un aspect utilitaire. Donc il va faire son skill 2 ici. On va voir s'il va réussir à prendre pas mal de buffs. Alors, on va faire son AoE. On voit pas mal de buffs, pas de stun. Mais tu vois qu'il a pris le buff speed ici. C'est plutôt intéressant. Et il a repris 3% d'ATB. Donc tu vois qu'il va à l'app des tours. En gros, il a un peu comme s'il avait un skill 1 de Juno sans faire de dégâts. Il reprend vite son tour. Il y a des petits skill 1. Bon, en vrai, il ne fait pas beaucoup de dégâts. En vrai, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Juste, il ne peut pas se faire cesser. C'est ça qui est intéressant. Enfin, il faut faire contrôler l'ATB. Du coup, il récupère très vite ses CD. Surtout grâce à ce petit boost. Là, il a réussi à mettre le stun sur le skill 1. C'est cool. Et ici, il va récupérer déjà son skill 2. Alors du coup, est-ce qu'il va réussir à mettre des petits stuns là ? Ah, il fait juste un skill 1. Ok, très bien. Il décide de garder son skill 2. Ok, ok, ok. Je pense que là, il n'a pas le choix. Il va devoir l'utiliser. Sinon, il va avoir du mal. Hop, là, il va le faire. Ouais, il a esquivé des stuns. Waouh, triple stun d'espère. Incroyable. Donc, tu vois, il est le run dans d'espère. Et je pense que c'est la façon de jouer Gojo actuellement. Au niveau des dégâts, tu vois que ce n'est pas une scène. Par contre, on va commencer à aller dans une petite étreinte ici assez intéressante. C'est-à-dire qu'une fois que le slow est posé, plus le boost ATB de Gojo, le Gojo reprend trop de tours par rapport à la team en face. Du coup, ça crée un gros différentiel de speed. Ce qui fait que le Gojo, là, il ne met pas de dégâts. Imagine, tu mets du multi-tres là-dessus. Il met du 2000 pari, de 1500, 2000 pari. Parce que c'est quand même tanké en face. Ce serait pas mal, tu vois. Full tank, comme ça, un multi-tres. Je pense que le mob, à l'heure actuelle, il y a peut-être un monde où il peut être joué. Dans certains cas de figure. Mais il faut vraiment du multi-tres, parce que sinon, ça ne fait pas assez de dégâts. Derrière, le skill 1 qui tape qu'une seule fois, malheureusement. Du coup, on ne profite pas du multi-tres. Mais bon, ce n'est pas grave. Vu qu'on relap très vite nos tours, on reprend très vite nos tours. Du coup, on récupère très vite notre skill 2. Ah, j'aime bien. J'aime bien le mob, en vrai de vrai. Pour moi, il manque un tout petit truc, peut-être pour être vraiment super fort. Mais je pense qu'il a vraiment un vrai potentiel, celui-là. RTA, sur le coup. Juste, tu vois les dégâts, ici, un peu faiblard, parce qu'il n'y a pas de multi-tres. Mais il rajoute juste un peu de multi-tres au mob-là, et je pense qu'il peut faire quelque chose d'intéressant. Là, du coup, c'est gagné. Il a gagné. Le smicer qui a survécu à pixel HP. First pixel agar, ça va partir sur Chandra Sekhpette directement. OK, Vélage Juel et Anjo O. Donc, une draft très classique, à gauche, avec le Bayek Feu. Et là, on a le Gojo O qui est sorti. Alors, il n'y a pas trop de CC, mais on ne peut pas contrôler la TB avec le sagar du Gojo. Donc, peut-être que le Gojo peut faire quelque chose. Alors là, tu vois, ça me cause problème, ce qu'il va te faire. Pourquoi tu vas reset le sagar, alors que tu as un mob qui ne peut pas se faire, tu vois ? Se faire reset. Bon, c'est pas grave. C'est quoi ? Pas de souci. On a mis un sun d'esper, donc le Gojo ici est en despair aussi, donc c'est plutôt intéressant. Et on récit les suns d'esper ou les stuns sur le skill 1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a un bon T2, ici, avec la 5 mètres. Et là, on met 0 stun, heureusement, avec l'ange haut. Petit stun du sagar, du sagar, moi, du chandra, pardon. Et là, on a le skill 1. On ne met pas le stun, malheureusement. On prend des tours. Alors, regarde un peu le différentiel de tours. On l'a plus limite, en plus avec les slows. Je vous ai dit, c'est ça qui est OP. Là, il fait 15 skill 1. Il assure le stun ici, parce que, bah... Ah bah, il y a la reset. Mais tu vois, on ne peut pas contrôler. Ok, il peut tout, du coup, mais pas reset la TB. Et finalement, on arrive à bout du sagar. Donc, il n'y a plus le tone. Très bien. Et là, maintenant, on a le skill 2. Mais on va le garder, je pense. Je pense qu'on garde le skill 2, juste pour pouvoir strip. On va juste mettre des skills 1 là-dessus. Ouais. Et en fait, les Dédors d'Espère, on a deux occurrences. Une 50%, une 25% de stun sur le skill 1 avec Gojo. Ce qui n'est pas si mal que ça, en soi. Là, on fait le skill 2, par contre. Ok. Et on va tuer directement. Voilà. Au niveau des dégâts, ce n'est pas non plus la folie. Je pense au niveau du multi-test. Pourtant, on a un scaling def sur le mob. En vrai, il a quand même un scaling def. Ce n'est pas une scène, les dégâts qu'il met, je trouve. Pour un scaling def, si le mec a mis du multi-test, ce n'est vraiment pas fou. Bon, allez, draft suivant. First pick, Chandra. Ça se rend Chandra Sagar. Du coup, contre Chandra Sagar, est-ce que ça va fonctionner potentiellement, ce petit Gojo ? Il y a de l'immunité en plus, ça serait. On va voir. Et, oh, nice, Itadori Feu. Ça, c'est pas mal, ça, parce que je n'ai pas prévu de faire des vidéos dessus, parce que je ne pense pas que le mob soit vraiment bien pour la RTA. Du coup, le fait d'avoir un petit Shoken ici peut être bien. Donc, on va rien faire de la Rayleigh. Résistance sur le Taunt ici. On va faire skill 2, ou pas directement ? Oui, hein. Ok, mais on ne met pas de Sun Despair. Pourtant, je pense qu'il se donne normalement sur Despair. On se fait Sun la Rayleigh. Ok. Oh, le Destroy. Oh, attends, mais ça met du Destroy. Eh, c'est pas mal. En vrai, de vrai, ça fout le tank. Ça peut être pas mal, les combats sur Ragdoll, les combats lents, comme ça, avec full support. Tu sais, contre les... Genre les Rayleigh, les hanches hauts... Enfin, pas les hanches hauts, les cookies, vent, tout ça. Tu sais, il y a moyen que ça soit pas mal, hein. En vrai, de vrai, je pense que c'est ça qu'il a fait. Il l'a mis en mode full Bruiser. Il doit être bien tanky, comme il faut. T'as vu, regarde, il a l'air... Ouais, regarde comme il est tanky. À ma vie, c'est ça, hein. Eh, c'est malin. Moi, j'aime bien. En vrai, peut-être que c'est une utilisation intéressante. Profitez de son Destroy dans son kit. Pour se battre contre des compos ultra-stall, qui n'a pas beaucoup de dégâts. Le problème, c'est que je pense qu'il y a quand même trop de dégâts par rapport à ce qu'il fait avec son Destroy. Du coup, c'est pour ça que je pense que le mob n'est pas forcément super viable par rapport à Gojo-O. Ou par rapport à éventuellement Megumi-feu en RTA actuellement. Sans parler des LD, évidemment. Les LD, Gojo-Lite, je pense qu'il est excellent. Ok, bon, bah voyons un petit peu s'il peut s'en sortir. Parce que là, on discute, mais il a pris comme cher, au final. Oh, les Sun Desperts, Sakari. Oh, il est un petit peu violent. Ouais, ok, bon. Ah bah là, il est enterré à la game là-dessus, évidemment. Je pense, hein. Parce que là, il commence à faire mal avec le Ragdoll. Buff Attack, Ragdoll. Comment il met, là ? Ok. 4K. Puis après, il n'a plus rien eu. Ok, ok, ok. En fait, après, il a dit au coup de réduire l'ATB. Mais je pense qu'il n'a pas réduit l'ATB. Il strip, puis il réduit l'ATB assez sain, je pense. Mais vu qu'il y avait l'immunité, il n'a rien fait. On va y tuer le Sagar. Et bah, dès que le Sagar est mort, bah, c'est gagné. Mais, bah, le gojo a mis le petit stone à gauche, à droite, qui a permis à la compo... Oh, le destroy est bien, hein. Non, en vrai, en vrai, en vrai, c'est pas mal, hein, ce mob-là. Contre le bruiseur. On bifurque un petit peu le thème de la vidéo, mais... C'est pas mal, hein, le petit Tadori, là, feu, là. T'as vu ce qu'il a mis comme destroy ? Oh, non, en vrai, c'est pas non plus une folie, c'est pas broken, mais... Peut-être que, du coup, pour le siège, ça pourrait être pas mal. Bon, du coup, replay suivant, c'est Jossu. Donc, Jossu, lui, il a vraiment des runes de fou furieux et une box de fou furieux. Donc, là, le gojo, il y a moins qu'il ait mis vraiment un super runage dessus. Donc, on peut... On peut lui faire confiance, je pense, au niveau de son runage. On va voir ce que ça donne. En plus, la compo, là, elle est vraiment excellente contre la sienne. Ça, c'est cool. Bon, grâce à Reset, le Comerci, c'est pas grave. Là, ça va être intéressant, je pense. Là, il va être intéressant. Voyons voir. Donc, est-ce que ça strip ? Il y a beaucoup à strip. Je pense pas qu'il va réussir à tout strip, hein, 2 à 3 fois. On va aller sur la 5 mètres, les raisons. Le skill 2, alors. Ouais, on prend pas mal de buff, quand même. En vrai, de vrai, t'as vu le strip ? On a quand même strip, genre, au limite, 6-7 buff, c'est pas mal, hein. Même pas strip volé, 6-7 buff. C'est pas mal, hein. Et reprendre le tour derrière. Là, on va prendre le stop, par contre, c'est un peu embêtant. Et on va prendre des stops partout. Donc, est-ce qu'on va quand même la perdre au final ? Avoir un petit proc ici qui met bien. On va faire un petit skill 1. Non, on fait un skill 2 carrément. Ok, pour mettre vraiment beaucoup de dégâts sur le Chandra. Et si on se fait stun, bah, ça booste ses dégâts. Et là, le Gojo, il a plus rien pendant 2 tours, j'imagine. Et le Coverti, il se fait full focus. Et à ma vie, il est en despair, hein. Il doit le jouer en despair. Oh, ça survit Pixel. Ça va pouvoir se skill 2 ici. Ok, du coup, on peut faire skill 2. Et on vole un nouveau debuff. On va perdre Coverti, du coup. C'était un peu un trait de kill. Parce que, bah, du coup, on va pouvoir aller tuer, je pense, le Chandra. Même pas Pixel ! Ok, on va le jouer. On va chercher le stun, là. Ok, très bien. On va reset le Sagar. Il va juste faire un skill 1 ici pour tuer. Et est-ce qu'on gagne ce 3v3 ? En vrai, je sais pas trop. En vrai, c'est compliqué de se positionner. Petit stun d'esper. Ou stun de skill 1, je sais pas trop. Le skill 2 ici qui va faire quand même assez mal. Mais on met pas Lentil. Ok. Oh, excellent proc. Wow. Et là, on a le skill 2 quand même. On vole castle buff. Ça, c'est pas de chance. Même si elle glancing, on est supposé dévoler les buffs. On perd l'Homme Goki. Et là, ça me paraît quand même assez compromis. Sauf si on proc. On proc. Mais il n'y a plus de sustain. Il n'y a plus de sustain. Donc à partir de là, je pense que le Gojo ne pourra pas le faire. En fait, il est là le problème de Gojo. On le voit d'ici. En fait, il ne fait pas assez. Malheureusement, il ne fait pas. En fait, il n'a pas assez de dégâts. Il ne fait pas assez de dégâts malheureusement. Allez, petit replay suivant. First pick Chandra. Ça va partir sur du Sagari Gang. Petite match à King qui en réponse. Pourquoi pas. Le petit Gojo. Et les Noah. Donc potentiellement, on va faire comboter le strip. Elle se fait ban dommage. Et là, on a quand même double setup strip. Plus le CC de Sagari. Pourquoi pas. Il n'y a pas de réduit KTB. Par contre, au counter-qual avec le Gojo. Pas grand chose pour l'instant. En vrai de vrai, il n'y a pas de réduit KTB en face. Du coup, pas grand chose en soi. Et là, tu vas voir qu'on risque de manquer de dégâts. Malheureusement. On va strip le Feng Yang. Je pense qu'il se fait juste atomiser en fait. On va mettre le break def. Et là, le Gojo. On va voir. Peut-être qu'il y a des dégâts. Peut-être qu'il y a mis du multid. On va y mettre. Il y a du multid, non ? Ouais, il y a du multid. Ok. Lui, il a mis du multid. Ouais. Ok. C'est le premier qu'on voit qui met un peu de multid sur ce mob. Bon. C'est perdu. Mais au moins, c'est le premier qui met du multid sur le mob. C'est bien. Le first pick 9T, ça va partir sur une petite Chandra Sagar. Classique, classique. Il y a Cliff CC à gauche. À droite, le petit Gojo. Zenisek. Pour le contrôle ATB, j'imagine, du robot. Ouais, il n'absorbe pas l'ATB. Du coup, c'est supposé counter. Tu vois. Il a deux mobs qui ne peuvent pas contrôler l'ATB avec le robot. Donc, le robot, il va jouer. Il va pas reprendre son tour. Tu vois. Regarde. 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 Il a pas pu absorber. T'as vu. Parce que les deux peuvent pas se faire réduire ATB. Marrant, quand même. Derrière, très bien. Bon. Pas suffisamment. Il a volé le wheel. Donc, ça, c'est bien. Du coup, il se fait pas cesser. Bon. Il va quand même suratomiser. Mais, en tout cas, la mécanique est intéressante. Enfin, atomiser. Ça dépend. Zenisek peut le faire. Ok. À ma vie, il va quand même prendre cher. Ok. En vrai, il prend quand même plutôt cher. C'est le skill 2 qui arrive là. Ouais. Il prend cher. Mais Zenisek va potentiellement pouvoir le faire. A voir s'il ne procoupe pas ici. Il met le bon stun. Très bien. Très, très bien. Attends. Petit proc. Je n'ai rien dit. Regarde l'antil ici. Je pense que, malheureusement, le Oliver va faire le taf là. Même s'il ne peut pas réduire ATB. Du coup, il ne peut pas absorber ATB. C'est vrai que, du coup, Gojo est un bon counter à Oliver. Et Zenisek, les deux ensemble, sont de bons counter à ces deux-là. Alors, ouais. Est-ce que vous pensez qu'il peut le faire là ? S'il bombe en vrai de vrai. No joke. Il ne peut plus contrôler l'ATB là. Bon, il proc beaucoup. Mais là, en fait, s'il arrive à proc pas mal avec le mob ici, avec Zenisek, il y a moyen qu'il puisse le faire, non ? Ah, il proc tous les tours. C'est dommage. Ok. Ripley intéressant, par contre. J'avoue, avec Zenisek, je pense qu'il y a vraiment un truc contre les robots. Mais là, je ne pense pas que Zenisek puisse solo, malheureusement. Alors, Ripley suivant. First pick Chandra, ça part sur Oliver Praha. Et ça part sur Ragdoll plus le Gojo Po. Et ça, ça commence à être une petite conclusion que je vais faire. Je pense qu'avec Ragdoll, ça marche vraiment bien, le mob, sur le coup. Parce que le combo boost ATB sur soi-même, plus Ragdoll, c'est vraiment intéressant. C'est sûr de cut, en fait, là. Et faire skill 2, c'est en d'esprit, tu peux sonne d'esprit à Luxard, tu vois. Ça, c'est vraiment pas mal contre les robots. J'aime bien. Par contre, le petit problème, c'est que si tu mets rien, il n'y a plus rien derrière. Et autre problème, tu te fais hard counter par Tianlang, ça par contre, c'est indéniable. Il est quand même mal parti, au final. Mais je pense qu'il avait mis des petits sonne d'esprit, il aurait pu être bien. Et là, il ne va mettre que des petits skill 1 qui ne feront rien du tout, plus de dégâts. Donc, en vrai, Gojo, oh, j'adore. Mais il a quand même sa petite faiblesse à lit, quoi. La petite faiblesse, c'est... Il n'a pas de dégâts, quoi. En fait, ouais, j'aimerais beaucoup qu'ils aient un peu plus de dégâts sur leur spell. Mais j'ai l'impression que c'est parce que les gens ne mettent pas de multid. Parce que je me dis, scaling défense. Donc, tu as scaling sur le kit, tu vois. Plus tu mets du multid, c'est supposé quand même lâcher des 2k5, 3k parit. Et je les vois, ils mettent du 1500 parit. Ce n'est pas la même chose. Franchement, je pense vraiment qu'ils trollent un petit peu les gens avec leur build ou avec leur multid. Je ne pense pas qu'ils en remettent. Ce n'est pas possible. N'importe quel mob avec de multid, mais plus que ça, en fait. Regarde, 1800, il n'y a pas de multid, c'est impossible. Tu mets un mob genre n'importe quel avec un minimum de stats, tu mets du multid et il est supposé gérer ça. Bon, il va quand même la gagner. Parce que Ragdoll est en train de mettre des petits one-shots à tous les 2 tours. Voilà, il reprend qu'il y a. Bon, ben, j'ai joué. Alors ensuite, petit first pick, Satoro, Gojo, et ça part sur le cap sur Ragdoll. Mal embarqué pour toi, mon pote, malheureusement. Oh, Sonia plus Claire. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors par contre, ça ne banne pas le Léo. Et est-ce que la Claire est en Tileo ? Parce que sinon, c'est chaud, non ? Pas du tout, en fait. Oh, attends, mais quoi ? Pourquoi t'attapes là-dessus ? Ça ne change rien. Mais non. Et là, combien il met ? Il ne va pas one-shot, ça m'étonnerait. Mais bon, va de 2K. Ok, mais du coup, ça cut, ça va reset la Gianna. Ok. Et Gojo qui se fait cesser, du coup, il ne pourra rien faire. Et là, ça paraît plutôt mal embarqué. Du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que Gojo est peut-être pas le bon first pick. Par contre, la Claire peut faire quelque chose cette partie, on va de vrai. Parce que là, il peut aller one-shot directement. Voilà. Et à ce stade-là, bah non, c'est perdu, en fait. C'est juste perdu, en fait. Ouais, non, ça ne m'a pas, ça ne mâchera pas. Malheureusement, c'est fini, là. Je ne pense pas que la Gianna puisse faire quelque chose, puisqu'elle est reset, en fait. Il faudrait qu'elle soit en Vio, qu'elle proc 15 fois. Elle n'a pas proc. Le Gojo, on ne sait pas trop s'il en despair ou pas. En tout cas, son skill 2, il ne l'utilise pas pour l'instant. Je préfère mettre des skill 1 pour stun. Si elle est en Vio, il y a moins que ça gagne. Oh, dommage. Oh, elle va survivre. Wait. Il est obligé de le faire. Ah, il tente le désespère, il était obligé de le tenter. Est-ce qu'il peut le faire ? Non, il ne peut pas, là, c'est impossible. Oh, mais il a déjà son spell. Il a déjà son skill 2. Il a tellement récupéré vite son CD. C'est incroyable, quand même. Bon, il la perd, mais c'est incroyable qu'il a récupéré vite son CD. Alors, first pick Laura, ça fait grave plaisir. Petit Gojo, Moor. Et là, le Tianlang, il est trop fort. Le Tianlang contre Gojo, ça ne pardonne pas. Ça donne trop d'ATB au Tianlang, malheureusement. Petit ball vert qu'on ne sait pas d'où il sort et pourquoi. On dit le counter à Laura. Je ne sais pas. OK. Moi, je suis là pour apprendre et je prends de la data dans cette game. Donc, le Saga qui se fait reset. Très bien. La Laura qui va jouer, faire son skill 3. Qui va trigger le Moor. Qui va pouvoir faire son skill 2 à son tour. Qui va faire jouer le Tianlang qui va pouvoir faire son skill 2 à son tour. Et le Gojo qui va jouer qui va pouvoir faire son skill 2 à son tour. Très bien. Bon, il y a quand même bien ce rip au final. Entre les deux, là. C'est bien. Et au final, what the fuck, là, est-ce le ball vert qui remet tout le monde full life ? Excusez-moi. Non, mais je vous ai dit, je suis là pour la data. Je suis là pour prendre de la data sur Gojo. Mais également, je suis preneur d'autres types de data. Et le ball vert qui a remis tout le monde sur pied. C'était plutôt impressionnant. Par contre, tout le monde a la manie de jouer leur Gojo en Despair Revenge. Et en vrai, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, en vrai. Ça met des petits stuns Despair. Sachant que ça a le 25% de chance de stun. Plus du Despair. Plus le 50% de chance sur le skill 1. Donc, en vrai, le petit Revenge sur Gojo, j'aime beaucoup. Le Despair Revenge, je pense que c'est vraiment le meilleur build possible. Et les gens l'ont vite compris. Petit skill 2 ici. Ouf, on ne met pas de stun, malheureusement. Et à nouveau, on ne met pas de dégâts. J'ai l'impression que le skinning def n'est vraiment pas fou. Ou bien les gens ne mettent pas de rune def sur le mob. Ils le mettent full HP. Ils sont matrixés, je ne sais pas. C'est difficile de se faire un avis sur les dégâts. Mais de tout ce qu'on a vu pour la 100, les dégâts sont un petit peu low. Mais très convaincant au final de Gojo ici. J'ai bien aimé. Et le dernier petit replay pour la route. First pick Chandra, ça part sur du Oliver et Gang. En réponse, petit Gojo et Ragdoll. Donc le combo qui fonctionne bien ensemble. Petite Cookie, petit Jihoo, petit Sagar, petit Veromos. Il faut ban le Veromos ici. Ah, quelle erreur de débutant ! En fait, je vous explique pourquoi il devait ban le Veromos. Parce qu'il n'a pas de dégâts. Et du coup, il a perdu. Ah, mais lui, il joue en Nemesis son truc. What the fuck ? Ok, lui, il joue en Nemesis son Gojo. Hum hum, ok. En fait, je vous explique. En gros, c'est un peu la conclusion de la vidéo. C'est que pour moi, Gojo est jouable actuellement. Mais, et strictement. Mais, si, il n'y a pas de succès d'en face. Dès qu'il y a de la succès d'en face, le mob ne fait pas assez pour justifier son pick. Donc, c'est pour ça que ce ne sera pas un first pick. Les gens le testent, il n'y a pas de soucis, justement. Et c'est justement parce qu'ils testent cette game-là que je peux, justement, déduire que ça manque de dégâts. Donc, merci à lui. Mais, voilà. Il ne faut pas utiliser Gojo s'il y a de la succès d'en face. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas assez de dégâts. Vous voyez que vous ne mettez pas de dégâts. En fait, vous n'absorbez pas la TB. Ce sera un robot, un robot vent ou un robot d'art qui absorbe la TB et tout ça. Pourquoi pas ? Mais là, vous n'absorbez rien, les gars. Ce n'est pas un robot. Vous mettez juste du vol de buff, plus un peu de dégâts. Mais si vous n'avez pas de gros dégâts à côté, malheureusement, vous n'aurez pas assez de dégâts pour passer. Je suis en train de parler, mais au final, il joue Chandra Sagar. Chandra Sagar, vous savez que ça cycle beaucoup. Donc, potentiellement, là, il est en train de gagner. Je suis en train de dire qu'il perd comme ça. C'est vrai qu'au premier abord, quand je vois la compo, je me dis comment est-ce qu'il gère ce Véromus. Mais Chandra Sagar, c'est malheureux à dire. Mais Chandra, depuis son boss, ça a fait des dégâts. Ce qui est malheureux aussi, c'est que le focus va sur une Jou, alors que ce n'est pas Jou qu'il faut focus. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Le focus, c'était bien évidemment le Chandra depuis le début, qui est en train de mettre des tarpentes à toute sa team. Mais ça, c'est un autre petit détail. On ne va pas lui en vouloir, ni l'hôte, ni rigueur. Vous savez quoi ? En vrai, vous savez que j'y crois encore, son Véromus. Ah, ben là, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Ah non, ça va être chaud. Ok, ok, replay intéressant. Anyway. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur Gojo-O. Pour moi, c'est le meilleur, celui qui a le plus gros potentiel pour l'instant en RTA. Je trouve qu'avec Gragdel, il est vraiment intéressant. En gameplay, counter, c'est vraiment super intéressant aussi. Contre la sustain, c'est proscrit à 1000%. Il faut faire attention à ça. Et sinon, il n'est pas si mal. Mais je pense qu'il faut tester un petit build en speed, def, def. Pas spécialement caper accuracy. Je ne pense pas que ce soit ça, l'attaque. Parce que, genre, un petit 40-50 d'accu, c'est pas mal. Pas plus. Comme ça, tu vas chercher vraiment beaucoup de stats défensifs. Et à côté de ça, tu vas mettre full multi à gauche et à droite. Bah, tu n'essaies pas de te caper accu sur le skill de tour fou. Tour fou, tu veux mettre des dégâts. En fait, le truc, c'est qu'il reprend vite ses tours avec son passif. Et du coup, il peut mettre des bons dégâts. Je pense que c'est ça qui le rend intéressant. Je suis sûr qu'un bon petit build comme ça, en despair revenge, c'est magnifique. J'espère en tout cas que toi, cette petite vidéo, elle t'a plu. Si t'as le mob, bah, essaye un petit peu ce que je t'ai dit comme conseil. Et dis-moi un petit peu si ça marche mieux. Dis-moi un peu les dégâts que ça colle. Parce que moi, je ne sais pas me rendre compte. Je n'ai pas d'échelle pour me rendre compte. Puisque je ne vois pas les builds de ce que je vois. Si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tchou-tchou les potes, c'était Tito.